Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et oui je sais, je sais, je suis à gauche, voilà calmez-vous, j'espère que vous n'êtes pas trop perturbé mais vous allez très vite pour comprendre pourquoi je me suis mis à gauche, en tout cas aujourd'hui on va regarder la finale de la dernière coupe qui s'est organisée sur mon Discord, le tournoi des insolourdos, aussi appelé tournoi de Michac, cette fois-ci c'était la coupe bardo, une coupe qui a fait un peu polémique sur le Discord terrible, en fait le principe c'est qu'on ne pouvait jouer que des pokémons animaux, des pokémons comme Hermure oiseaux métalliques, Bagaïde qui est habillé ou Hypnomade qui a un accessoire ne sont pas acceptés et le truc c'est qu'en fait on n'avait pas de liste de pokémons et du coup il y avait certains pokémons c'était un peu limite, genre par exemple je pense à Florizar que je n'ai pas pris dans ma team parce que sur le Pokédex, clairement ils disent qu'ils ne savent pas si c'est un mammifère ou un végétal donc moi je me suis dit, non ça ne marche pas et au final s'ils comptaient, d'ailleurs Pogoprouti il avait dans sa team on pouvait utiliser bien entendu 6 pokémons et le format se faisait en 1500 PC Max légendaire, autorisé d'ailleurs aujourd'hui normalement devrait être annoncée la prochaine coupe donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à participer au tournoi je vous le dis mais c'est un secret mais voilà la prochaine coupe ça sera une coupe Nuzloc où en fait l'idée c'est qu'on pourra utiliser tous les pokémons qu'on veut mais quand ils meurent en combat on ne pourra plus jamais les utiliser voilà je vous fais confiance c'est bien entendu pour ne pas le répéter trop fort en tout cas bref du coup au niveau de cette coupe Bardo alors pour une fois je vais pouvoir vous montrer mes combat puisque on va garder le suspense jusqu'au bout j'ai été au moins jusqu'en demi-finale où j'ai affronté d'ailleurs le fameux Pogo Prouti ma team est juste au-dessus de ma tête alors pour être tout à fait honnête parce que moi vous savez je suis un youtubeur je suis quelqu'un d'extrêmement occupé du coup j'ai un peu créé ma team en 10 minutes avant le tournoi et du coup c'est une team mine de rien quand même assez sympathique et à côté de ça Pogo Prouti qui est une team extrêmement vénère avec notamment un élector obscur un Barbisha Barbisha qui met ma team en PLS clairement Florizar on l'a vu bon il y avait un petit malamandre Cepiatros c'est Cepiatros dans la team qui était un peu marrant et en fait cette team me faisait extrêmement peur et du coup je me suis dit mon game plan en fait c'était de lead moyade et soit il envoie élector obscur et dans ce cas là j'avais Krabarak en bac soit il envoyait Florizar et j'avais mon roucarnage et je priais très très fort pour qu'il n'envoie pas le fameux Barbisha bref on va voir un peu comment ça s'est passé cette demi-finale et après je vous montrerai bien entendu la finale donc là je me retrouve face à un Krabarak donc pour le coup un assez bon lead je me suis mis laser glace sur le moyen normalement je le joue avec ballonbre et bulldo mais là je me suis mis laser glace par rapport à élector obscur tout simplement hop ça switch directement sur le élector je tarde un peu quand même à switcher mais je switch attention au élector le élector alors il me l'a dit après en off mais en fait son élector était chargé il avait clairement son attaque vol donc j'ai complètement oublié le nom de chargé donc il s'est un peu laissé mourir bêtement c'est dommage en tout cas moi du coup j'ai un free éboulement sur le Krabarak je crois que je vais laisser mourir mon Krabarak oui voilà et au final il va me faire plécroix le voilà Pogoprouti qui a toujours un peu de mal à bait en tout cas là pour le coup il va me faire le plécroix qui va me tuer bien entendu derrière je vais envoyer moyade et ça va envoyer Florizar vous voyez je me doutais bien qu'il avait le Florizar au final mon game plan a plutôt bien marché pour le premier combat paf on peut envoyer directement le petit roucarnage et là en fait Pogoprouti il sait qu'il a perdu du coup il se laisse mourir tout simplement derrière on va pouvoir faire le petit danse plume je pense oui voilà sur le Krabarak au final j'aurais pu le check une attaque immédiate ça aurait été plus vite mais bah écoutez voilà le plan qui marche à la perfection en fait c'est assez marrant parce que Pogoprouti je sais que ce joueur est mille fois plus fort que moi mais en fait à chaque fois qu'on s'affronte il y a un peu ce principe de rute arnaque qui marche et à chaque fois j'arrive très bien à m'en sortir face à Pogoprouti alors que je sais enfin genre bien entendu Pogoprouti est bien plus fort que moi il a été deux fois en légende pendant cette saison moi je suis toujours pas en expert donc à un moment donné voilà donc là cette fois-ci j'ai très très peur bien entendu du Florizar du coup j'ai envie de me mettre Excavaren alors Excavaren c'est un peu compliqué mais en gros il a point feu et du coup c'est ça qui me permet un peu de venir sur le Florizar j'ai pas vu si je me suis mis Vigoroth mais je crois que je me suis mis Vigoroth je suis pas très sûr en tout cas bah si bah voilà j'ai mis Vigoroth finalement en lead à la place de Excavaren encore une fois je me retrouve face au lead Krabarak on va charger full énergie et on va essayer de bait un peu l'ami Pogo Frutti on va se casser un bouclier on a vraiment pas envie de se prendre un éboulement on rappelle que Vigoroth n'est pas non plus extrêmement bulky et en fait je me suis dit merde j'aurais dû faire pied petit sol mais bon c'est pas très grave le plaquage qui tombe bien entendu dans le bouclier et derrière ça va envoyer le petit Sepiatroise donc là pour le coup on va se casser un bouclier et on va avoir free de plaquage très très cool le fameux Vigoroth Shiny bien entendu hop le petit plaquage qui fait des bons dégâts derrière on peut refaire directement un autre plaquage il faut juste faire très très attention au dernier Pokémon de Pogo Frutti il va laisser mourir son Sepiatroise du coup il a l'avantage du bouclier de toute façon il ne pouvait pas faire grand chose face à mon Vigoroth je pense hop et ça va envoyer directement le petit Elector obscur donc moi tout simplement je vais balancer les petits plaquages et en fait le truc c'est que au final je ne suis pas malade je ne suis pas malade arrêtez arrêtez tout de suite on va se laisser mourir bien entendu sur l'attaque chargée Becvry c'était ça son attaque vol et en fait le truc c'est que du coup je vais pouvoir envoyer le Crabarack mais il a déjà un Becvry de près vous allez voir que Becvry sur un Crabarack on rappelle que c'est neutre mais ça fait énormément de dégâts le truc c'est que mon dernier Pokémon n'est autre que le petit Roucarnage j'ai malheureusement pas réussi à le tuer malheureusement je vais me prendre un petit éboulement dans la face voilà qui fait énormément de dégâts et derrière il renvoie son élector mais j'ai pas le temps de faire un danse plume et du coup je vais décéder dans d'atroces souffrances du coup on a 1-1 face à Pogo Prouti donc clairement je ne suis pas malade je ne suis toujours pas malade une demi-finale quand même assez serrée on va voir tout de suite le dernier combat qui va nous départager bien entendu qu'est-ce qui va se passer là dans ce combat là je me souviens que je me suis mis Excavaren en back parce que j'avais très peur du Florizar et en fait le truc c'est que je me suis rendu compte que Roucarnage c'était un peu compliqué face au élector obscur de l'amigo Pogo Prouto bien entendu alors que mon câble alors qu'un de mes câbles vient de tomber voilà terrible donc cette fois-ci je vais garder le lit Vigoroth je crois je vais garder aussi mon Krabara qui est beaucoup trop important je pense pour la game et en dernier Pokémon je vais me mettre le fameux Excavaren Excavaren aussi qui peut un peu se démerder face à Elector notamment grâce à sa double résistance électrique bien entendu hop on se retrouve encore face à un lead Krabara et cette fois-ci on va pas tenter le bait on va faire directement le petit piétisol on va toujours se casser un bouclier on a vraiment pas envie de se prendre le éboulement sauf que là et bien cette fois-ci c'est lui qui me bait avec un petit Plécroix on va voir est-ce qu'il tombe dans le bouclier ou pas le petit piétisol voilà le petit lac de Niantic et bah écoutez au final c'est lui qui arrive très bien à me bait hop il envoie le petit Elector et moi je vais envoyer Krabara et vous voyez qu'au final je vous disais au premier combat il était chargé en énergie bah là ça se confirme clairement le Bécuri qui me tue pas mais qui me fait énormément de dégâts derrière ça va très certainement renvoyer le Krabara mais je me dis qu'au final c'est pas tant un problème que ça parce que derrière j'ai mon Vigoroth mais j'ai aussi mon Excavaren qui peut très bien faire le taf face au Krabara adverse il a plus de bouclier donc ça c'est très très important je reprends l'avantage du bouclier et en fait je le voyais venir à 1000 km le petit Florizar donc tout simplement j'envoie le Vigoroth et je crois que je vais me laisser mourir en vrai le Playcroix qui ne me tue pas derrière hop le Florizar arrive et là c'est parti let's go je l'ai senti venir j'avais le pif j'ai eu le pif clairement hop le petit Point Feu qui va partir et faire de très bons dégâts derrière le Point Feu qui va repartir mais avant ça bien entendu le VG Attaque qui va tomber dans le bouclier derrière hop le petit Point Feu et en fait le truc c'est que là soit je le tue et dans ces cas là tant mieux soit je le tue pas et dans ces cas là Vigoroth va le terminer et derrière il va pouvoir terminer aussi le petit Krabarak hop VG Attaque qui va partir on le tue avec une seule attaque immédiate et derrière le claquage qui arrive pour terminer le Krabarak quand même un combat pas facile mais plutôt sympathique et du coup et bien oui mesdames et messieurs je me suis retrouvé en finale du tournoi des Incelourdo c'était pas arrivé depuis à peu près 10 ans du coup une finale qui m'a opposé au fameux GRM86 qui avait une team pour le coup je trouve un peu plus gérable par rapport à la mienne notamment parce qu'il a pas de vrai switch-in à Megavolt son seul switch-in entre guillemets c'était Rongrigou et Coatox mais Coatox au final vous allez voir qu'il prend quand même assez cher face au Megavolt le Furibon qui peut partir par contre alors GRM il a très très bien réussi à me gérer au niveau de son énergie vous allez voir ça derrière hop un autre Furibon qui peut repartir alors pourquoi je fais Furibon tout simplement pour baisser son attaque bien entendu le Bomber qui m'aurait one shot derrière le Furibon qui peut repartir à ce niveau là normalement il ne me tue plus avec un Boubombe et derrière je vais voir vous allez voir je vais faire une petite erreur j'ai voulu switcher en vrai sur le haut carnage mais malheureusement c'est parti avant je vais me casser un bouclier et en fait le truc c'est qu'il avait un autre Boubombe de près du coup assez terrible mais c'est pas très grave le truc c'est que dans tous les cas ni l'un ni l'autre il nous reste des boucliers on va envoyer le Crabarac pour terminer le Coatox et on va voir ce qu'il va nous ramener il nous ramène le fameux Moyade donc un peu chiant mais en fait je me dis pareil que Roucarnage il n'a pas beaucoup de switch in à ce truc et j'avais aussi très peur bien entendu du fameux Moyade Laserglace mais au final il va nous révéler que ce Moyade a balle ombre donc à moins que ce soit un balle ombre Laserglace ce qui m'étonnerait un peu mais au final là cette fois-ci il va nous révéler que son Moyade il a bulldo donc là mon Roucarnage tout de suite devient extrêmement safe ça envoie Megavolt mais clairement même à moins 1 en attaque il ne tiendra jamais le petit rapace et derrière il faut juste terminer le petit Moyade il va nous refaire bulldo mais encore une fois là ça va clairement pas nous tuer même si je termine quand même dans le rouge bon c'est pas un poil de cul mais on en est pas loin hop du coup premier combat gagné pour cette finale de la coupe bardo on va voir tout de suite le deuxième combat comment s'est-il passé que s'est-il passé hop en tout cas je crois que je vais rester sur la même team parce qu'en fait je me suis rendu compte que la team était quand même assez forte alors bien entendu j'avais très peur du Moyade Laserglace mais au final maintenant je sais qu'il n'a pas Laserglace donc mon Roucarnage est encore plus safe qu'avant et j'avais aussi très peur du Megavolt bien entendu pour gérer mon Roucarnage mais en fait le truc c'est que j'ai tellement joué Megavolt ces derniers temps avec la coupe Halloween etc etc que je connais ce Pokémon limite par cœur donc je vais pas dire que c'est un Pokémon qui me pose plus de problèmes mais il m'en pose moins qu'à une époque ça c'est clair hop en tout cas voilà Jerem86 qui galère enfin qui a peur qui a peur bien entendu hop en tout cas cette fois-ci bah là ça valide Rongrigou Rongrigou qui peut être une sorte de contre à mon Megavolt le truc c'est que Megavolt tape avant avec son Fury Bon et du coup on le met déjà à midlife on va pas se casser le bouclier parce qu'on sait qu'on peut tanker le claquage surtout à moins 1 et derrière l'autre Fury Bon qui va peut-être repartir un jour mesdames et messieurs on se casse toujours pas de bouclier la Machouille qui part heureusement on a pas eu de baisse de défense après en soi Rongrigou il est quand même joué avec Balgrème en attaque immédiate donc c'est quand même résisté sur mon Megavolt et là encore une fois je vais faire une petite erreur face à Jerem je vais me casser un bouclier et le truc c'est qu'il a un autre plaquage de près du coup un peu chiant je vais me recasser un autre bouclier voilà à la dernière minute et derrière on va essayer de le tuer que les deux attaques immédiates et ça arrive à passer donc c'est plutôt cool parce qu'on a quasiment deux Fury Bon de près le premier va partir sur le Coatox malheureusement est-ce que j'aurai le temps de faire un autre Fury Bon et bien non et bien non mais c'est pas très grave puisqu'on a bien entendu le fameux roucarnage qui peut très très bien gérer ce petit Coatox attention quand même au Bomber qui risque de faire de bons dégâts mais après il est quand même à moins 1 on attaque ce Coatox mais vous voyez que ça fait quand même de très bons dégâts et derrière ça envoie Megavolt et là je vais faire une petite erreur en vrai je vais faire directement le Danse Plume mais en fait c'est pas tant une erreur que ça c'est juste que j'avais très très peur des dégâts que peut faire ce Megavolt sur le Krabarak alors il va me faire le petit Fury Bon pour baisser mon attaque moi je lui ai dit en off t'aurais dû faire coup de jus mais au final la différence de dégâts est pas énorme elle est de 5 dégâts mais donc je sais pas si ça aurait vraiment joué surtout qu'au final Krabarak du coup il a eu son attaque baisser derrière ça renvoie le Koatox le petit éboulement qui est totalement free et on va bien entendu tuer le Koatox et ainsi mesdames et messieurs ça y est ça y est j'ai réussi à gagner un tournoi des assauts lourdeau ça faisait si longtemps je crois que le premier tournoi le seul tournoi que j'avais gagné des assauts lourdeau c'était un des tout premiers donc voilà quand même extrêmement satisfait même si ça a été un tournoi quand même un peu compliqué mais en plus de ça c'est une team que j'ai vraiment écrite à la dernière minute donc j'étais quand même plutôt content bref en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez mettre un tournoi le summer vous abonnez et activez la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos enfin le lien de la description il y a tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon actualité n'hésitez pas à aller bien entendu sur le discord pour participer au prochain tournoi des assauts lourdeau moi je ne vous ai rien dit je ne sais pas ce qu'il se passe pendant la prochaine coupe en tout cas moi je vous dis à la revoyeur pour de nouvelles aventures salut les amis Sous-titrage ST' 501